bonjour à tous et j'espère que vous allez bien j'espère aussi que ça va bien donc du côté de votre famille et tout merci à nouveaux followers de la page merci aussi à ceux qui envoient des messages de bénédiction des messages d'amour ça me va vraiment droit au coeur aujourd'hui je vais parler des énergies négatives vous savez de notre quotidien nous sommes sans cesse exposés aux énergies qu'elles soient positives négatives qu'elles soient humaines ou non humaines et ces énergies la recherche n'est ce pas une source d'énergie à laquelle s'attacher pour pouvoir se mourir et donc vous allez voir que quand une personne à une basse énergie elle sera attirée n'est ce pas par des énergies négatives très basse sans protection nous pouvons attirer des entités de basses vibrations qui vont venir se coller sur l'eau sur le champ auric ou des vampires énergétiques qui vont essayer de sucer l'énergie vitale et que l'aura est affaiblie alors le bouclier protecteur aussi est affaibli et bonjour les dégâts de la vie de cette personne quand on parle de bouclier protecteur qu'est ce que c'est que le bouclier protecteur quand le bouclier protecteur est pas c'est à dire que la personne devient vulnérable que ça soit au niveau physique comme au niveau spirituel au niveau physique par les maladies par certaines choses et au niveau spirituel par beaucoup de choses que vous savez déjà qu'est ce que c'est que le bouclier énergétique chaque être humain chaque ex sur cette planète à ce qu'on appelle un bouclier énergétique et bouclier de protection regardez bien la terre la terre aussi à son bouclier de protection de sorte que quand une un objet non identifié veut entrer dans notre planète qu'est ce qui va se passer l'objet va prendre feu c'est une manière c'est un bouclier terrestre c'est à dire qu'il permet que qui ne permet pas à quelque chose d'étranger d'extérieur de pouvoir de rentrer dans notre planète et c'est pareil pour chaque être humain on a tous un bouclier protecteur mais si ce bouclier protecteur là n'est pas en bonne santé ce bouclier protecteur là est pas vie bas alors n'importe quelle énergie peut rentrer en nous quand le bouclier protecteur est bas on est vulnérables à tout aux attaques des sorciers aux attaques des maris femmes de nuit aux attaques de même des est des petites entités parce que regardez bien quand à l'hôpital votre système immunitaire est faible même un petit rhume peut vous tuer même une petite diarrhée peut vous tuer parce que le système la protection n'est ce pas du corps est affaibli et on dit que le système immunitaire est faible et quand c'est comme ça c'est pas bon c'est pareil spirituellement c'est un système immunitaire spirituel ça dit ton bouclier protecteur est faible tu vas voir que tu vas avoir toutes sortes d'entités de passe vibration qui pourront venir te mettre chaos voilà pourquoi il est important de protéger même et de nourrir son bouclier protecteur pour qu'il soit encore plus coriace pour ne pas laisser passer toutes ces énergies nuisibles mon premier point où retrouve-t-on les énergies négatives vous savez tous que les attaques du à la sorcellerie au mauvais oeil des paroles de malédiction entraîne n'est ce pas des énergies négatives mais il ya aussi les lieux par exemple les maisons abandonnées les greniers abandonnés les débarras les lieux isolés les maisons inhabitées tous ces endroits là sont propices aux énergies négatives pourquoi parce que l'homme ne met plus les pieds à bas automatiquement ça attire tous ces énergies noires tous ces énergies négatives et aussi les hôpitaux pourquoi les hôpitaux parce que les hôpitaux déjà sont remplis de maladies les hôpitaux pourquoi les hôpitaux quand une personne va à l'hôpital généralement c'est parce qu'elle est malade donc qu'une personne est malade son énergie devient basse c'est à dire que elle est en baisse d'énergie et automatiquement l'endroit même est un endroit de basse vibration parce que tous ceux qui sont malades leur énergie et tout c'est un endroit de basse vibration voilà pourquoi c'est recommandé que les médecins les sages femmes et infirmières et tout il est recommandé qu'ils portent des pierres et des pierres comme le labradorite et tout ou qu'ils fassent vraiment beaucoup de nettoyage énergétique et ils fassent beaucoup de prières parce que ces endroits là comme les hôpitaux sont des endroits chargés négativement donc quand vous partez à l'hôpital vous revenez faites un nettoyage énergétique en même temps aussi les endroits où il ya eu des accidents où il ya eu des drames où il ya eu des meurtres sur les endroits qui sont chargés négativement aussi les hôtels de passe vraiment je vous conseille pas les hôtels de passe parce que les hôtels de passe il ya eu beaucoup de personnes qui sont venues pour pouvoir avoir du sexe pas forcément de l'amour mais du sexe du sexe du sexe et ils sont repartis et toi tu viens encore là bas avec ton chéri couché par te coucher dans le même lit là où il ya eu tellement de personnes qui sont passées plusieurs fois mais qu'est ce que tu veux récolter après tu auras des énergies négatives parce que là bas c'est du sexe en fait et donc les énergies négatives comme ce genre d'endroit parce que ça prolifère tout ce qui n'est pas bien donc quand tu pars là bas tu prends aussi quelque chose dans les hôtels de passe vraiment à éviter parce que ce sont des endroits remplis d'énergie négative les endroits où il ya le sexe où il ya l'alcool où il ya la drogue sont des endroits qui sont vraiment prisés pour tout ce qui est entité de passe vibration pour tout ce qui est mauvaise énergie alors c'est mieux d'éviter ce genre d'endroit parce que ça a un lit vraiment pour les démons pour toutes les basses vibrations le deuxième point est aussi pour les deux fins il ya certains deux fins qui n'ont pas trouvé n'est ce pas la lumière mais qui ne veut pas partir qu'ils soient attachés à la matière et qui vont dans ce genre d'endroit là où ils partaient quand ils étaient n'est ce pas vivant qui vont dans ce genre d'endroit pour aller se nourrir encore de ces mauvaises vibrations là donc faites très attention parce que c'est des faits un peu s'accrocher aussi même à des personnes et vous faire faire des choses que vous ne voulez pas comme consommer encore plus d'alcool ou de drogue on va dire alors que cette personne est accro à la drogue cette personne est accro à l'alcool souvent ce sont des défunts des désincarnés qui ne veut pas sur leur chaînement qui vont se greffer à l'âme de cette personne là et ils vont commencer à avoir des vices des addictions assez bizarre donc faites vraiment attention deuxième point comment cela agit une personne qui a beaucoup d'énergie négative d'abord va se sentir épuisée physiquement elle va se sentir fatiguée elle dort mais elle est toujours fatiguée elle se réveille le matin elle va au travail mais tout le temps fatiguée des fatigues à un point infini ça c'est un signe le deuxième signe les somnis ce qui ont beaucoup d'énergie négative n'arrivent pas à bien dormir la nuit ils dorment mais ils se réveillent tout le temps et ils sont là comme ça à dire où ils ne peuvent plus dormir parce qu'ils ont absorbé accumuler beaucoup d'énergie négative deuxième point les objets on aime accumuler beaucoup d'objets de notre maison surtout nous les femmes les habits les chaussures les sacs les perruques des choses qu'on n'utilise plus mais ce qu'on ne sait pas c'est que quand il y en a un objet un vêtement par exemple qu'on n'utilise pas ces vêtements là attire n'est ce pas des énergies négatives et quand on les porte ces énergies négatives la ville encore se positionner sur notre corps alors quand vous n'avez vous avez un habit que vous ne portez plus s'il est préférable de donner cadeau de ne pas accumuler dans le placard et je vais donner un petit secret concernant les amis s'il ya un habit je vais vous donner un petit secret concernant les habits s'il ya un habit une robe par exemple impagnes et tout qu'on n'a pas porté pendant plus de un an je dis bien un an quand je dis un an ça veut dire que la terre a fait sa rotation autour du soleil pendant un an les saisons sont passées sont repassées pendant un an et l'habit tu ne l'as plus jamais porté ne le porte plus prends le et donne le cadeau puis d'abord dessus et donne le cadeau pourquoi parce que cet habit là est chargé négativement il est dans ton placard tu n'as pas utilisé automatiquement il est chargé négativement et donc débarrasse-toi de ce vêtement ne porte plus ce vêtement et quand tu donneras ce vêtement à une autre personne ce vêtement ne sera plus chargé négativement au contraire ce vêtement sera chargé positivement parce que la personne qui reçoit va recevoir ce vêtement avec joie ça sera quelque chose de nouveau pour elle pourtant pour toi c'est quelque chose d'ancien donc en donnant l'espace vêtement à une nouvelle personne il y aura transmutation d'énergie ça veut dire que elle quand elle va accueillir ça elle va l'accueillir avec bénédiction avec joie et donc cette bénédiction et cette joie qu'elle mettra dans ce nouveau vêtement qu'elle aura qui sera quelque chose de nouveau pour elle va transmuter ses énergies négatives aux énergies positives mais chez toi ça sera quelque chose d'ancien donc si tu le reportes ça sera toujours des énergies négatives qui seront chargées dans ce vêtement donc il est important de se débarrasser des habits qu'on n'a pas porté pendant plus de un an vous prier dessus et vous donner c'est comme les friperies quand les personnes donnent c'est ancien pour eux et quand nous ici en afrique on récupère l'afrique c'est quelque chose de nouveau j'ai comptant parce que tu as un nouvel habit tu peux prendre ça pour les fêtes et fêtes et chaud et tout mais la personne s'est débarrassé de ça elle n'en a plus besoin comme la chanson qui dit ancienne de quelqu'un devient nouveau d'une autre personne c'est comme ça quand vous ne portez plus donné ne sait pas en tasser et ensuite pour les objets cassés les objets déchirés ça dit vous avez une robe qui est déchiré vous portez pourquoi c'est déchiré c'est pas la peine même d'envoyer encore le tocotoco pour coudre 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 non si l'habit est défait ça dit c'est défait vous pouvez coudre mais déchiré vous allez prendre un tissu pour raccommoder où je vois des draps des gens qui ont des draps il s'est coupé mais vont prendre un autre morceau de draps venir raccommoder le drap ça sert à rien c'est pas bon débarrasser vous de ça les objets cassés à la maison s'il ya un verre qui est cassé une bouteille qui est cassé c'est mieux de s'en débarrasser parce que tout ça est chargé négativement aussi les plantes qui sont mortes vous avez une plante à la maison la plante est morte vous pouvez enlever la plante et jeter la plante ne gardez pas des plantes mortes chez vous ne gardez pas des vieux sous vêtements des vieux excusez-moi du thème des vieux caleçons qui ont fait au moins dix ans chez vous vous ne changez pas des vieux soutiens qui sont déchirés à moi j'adore mon soutien ça c'est mon fils non quand les sous vêtements est déchiré et vieux c'est mieux de le jeter parce qu'après ça devient des surcharges des accumulations deviennent des surcharges et aussi les vieux journaux il ya des parents qui ont des journaux de plus de 1960 c'est encore à la maison ils ne regardent plus ils ne regardent plus ils ne lisent même plus ça c'est rempli de poussière c'est encore là vous pouvez vous en débarrasser ou c'est quelque chose qui vous tient à coeur dessus vous coupez et vous gardez dans un album comme quelque chose de souvenir voilà mais c'est entassé c'est entassé personne n'utilise et c'est là ça crée n'est ce pas ça attire des énergies négatives troisième point comment agit les énergies négatives notre vie d'abord première chose la personne qui est qui a absorbé beaucoup d'énergie négative est tout le temps fatigué physiquement ça veut dire qu'elle est fatiguée elle dort elle se réveille elle est fatiguée elle va au travail elle revient elle est fatiguée comme si on suçait on enlevé quelque chose en elle parce que effectivement les énergies négatives sont collées à elle et absorbe son énergie vitale ce qui fait que elle est tout le temps fatigué deuxième point se sentir insomniac c'est à dire qu'elle n'arrive pas à bien dormir la nuit elle est fatiguée donc la nuit même elle dort un peu elle se réveille elle dort un peu elle se réveille n'arrive pas à fermer les yeux aussi la personne devient amère aucune joie même des choses auparavant qui lui donnaient qui lui apportait du bonheur il n'y a aucune joie dans sa vie toujours amère toujours même en train de critiquer les gens toujours trouver du mal dans la vie de quelqu'un toujours en train de foire tout au mal elle est remplie d'énergie négative et ces gens de personnes là ont communément le mauvais oeil ou la mauvaise parole c'est à dire que elle même tellement est chargée négativement qu'elle te regarde ou elle regarde quelque chose de neuf que tu as payé en même temps automatiquement cette chose dans ce cadre je vais parler de ça dans une vidéo parce que elle est amère et plus elle est amère plus elle même elle nourrit encore les énergies négatives la personne se plaît de tout elle n'est jamais satisfaite jamais contente toujours amère toujours en train d'avoir des pensées négatives sur la vie des autres toujours en train de critiquer les autres n'est jamais satisfait et quand c'est comme ça ça crée un secte vicieux parce que plus l'énergie négative est absorbée en toi plus il veut aussi se nourrir donc il t'envoie encore d'autres pensées pour que tu sois encore plus négatif parce qu'il se nourrit de ta haine il se nourrit de ton manque de satisfaction il se nourrit de tout ce qui est juste que tu dégages négatif autour de toi c'est ça en fait ça devient comme un secte vicieux donc faisons très attention à ce à quoi on pense à ce qui sort de notre bouche et ce qui est dans notre coeur parce que tout ça c'est très important je vous avais parlé des personnes jalouses et envieuses dans une vidéo précédente et j'ai dit qu'un être humain est en même temps émetteur et récepteur donc vous pouvez avoir une personne assise en face de vous mais qui est jalouse qui envieuse et en même temps elle va émettre n'est ce pas des des ondes négatives juste par sa jalousie juste en pensant mal de vous elle aimerait en même temps des ondes négatives elle le fait involontairement et vous si votre bouclier n'est pas fort vous recevez ça et vous prenez ces ondes là et automatiquement ça vous charge d'énergie négative et après qu'est ce qui va se passer tellement que vous êtes chargé ces énergies négatives ont donné naissance à une entité ce sont qu'on appelle les coques et les larves astrales ce sont des entités qui ont pris vie par la pensée négative de quelqu'un oui ça existe et ces entités ont besoin de se nourrir donc ils vont se nourrir de toi même l'énergie négative que toi même tu aimais et au fur et à mesure qu'une personne ou la même personne encore t'envoie encore des énergies négatives ça vivifie les larves et les coques astrales que tu as déjà en toi et donc en même temps tu vas accumuler toutes sortes d'énergie négative ça va même bloquer même des choses dans ta vie et plus tu nourris tu te nourris de négativité plus tu nourris cette cette coque ou cette lave qui est en toi oui il faudra éviter c'est parce qu'il faut éviter vraiment de d'avoir des énergies pensées négatives parce que tout ça nourrit en fait et plus quelque chose elle nourrit plus l'appel cette chose a grandi puisqu'il devient encore plus costauds et puis c'est costauds plus il peut encore agir encore négativement dans ta vie et ça sera ainsi ainsi qu'infernal je les dons tu tourneront et donc le quatrième point c'est comment n'est ce pas se débarrasser des énergies négatives comment se débarrasser des énergies négatives le premier point c'est de faire des soins énergétiques quand je parle de soins énergétiques il ya des personnes qui sont énergéticiens qui font des soins énergétiques pouvoir se débarrasser de tous ces parasites là de toutes ces personnes là qui c'est vampire énergétique là qui suis ton énergie vitale il faut faire des soins énergétiques ça c'est le premier point la deuxième astuce c'est de faire le nettoyage énergétique soi même avec quoi avec des bains avec des enceintes quels gens dans sont des enceintes comme l'oliban le storax le pontifical la myrrhe le banjoin le sang de dragon et plusieurs autres en sont des exercices de désenvoûtement et aussi le sel faire des bains de sel des bains avec certaines plantes mais utiliser aussi le sel pour désenvoûter même votre maison votre cabinet votre bureau vous allez prendre un kilo de sel je dis bien un kilo pas un peu un kilo mais du sel brut ou du sel de gemme ou du sel de limaya que vous allez mettre dans un bol ensuite le poser dans un coin de votre bureau ou de votre maison et ça c'est plutôt pour désenvoûter pour enlever les énergies négatives des lieux donc vous mettez c'est un kilo là au milieu ou dans les coins de votre maison vous pouvez aussi diviser c'est un kilo en partie égale sont quatre parties égales ou cinq parties égales que vous allez repartir dans toute la maison ou dans tout le bureau dans tout le cabinet et vous laissez la poser comme ça environ un mois et vous observez le sel si le sel fond très rapidement c'est que la charge énergétique de l'endroit est très 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 basse le sel aussi peu noircir changer de couleur rapidement et là vous changez carrément vous mettez un autre sel et vous attendez chaque un mois pour renouveler cela parce que le sel aspire tout ce qui est mauvaise énergie dans le lieu dont la la maison c'est pour ça aussi qu'on fait des peines avec du sel pour pouvoir enlever toutes les sensus tous les laves tous les coques spirituelles qui sont rattachées au corps la troisième astuce c'est les prières et les méditations c'est important de les faire avec les nettoyages énergétiques voilà ou avec les soins énergétiques que vous allez faire et la quatrième astuce qu'elle a su ce que je veux vous montrer aujourd'hui c'est la bulle de protection c'est quoi la bulle de protection je vous ai toujours dit que l'univers est mental donc ce que vous pensez ici sur le plan physique pour en vie et forme sur le plan éthérique ou sur le plan astral alors vous allez imaginer visualiser que vous créez autour de vous une protection votre bulle de protection et vous allez fermer les yeux et imaginer que je crée autour de moi une bulle et je suis dans la bulle vous mettez dans la bulle de protection vous allez visualiser que la bulle elle a autour de vous et que la bulle est chargée de lumière et tout ça vous allez visualiser cela je crée ma bulle je suis dans la bulle et cette bulle est chargée de lumière et vous allez mettre dans votre bulle tout ce que vous voulez en matière de votre croyance si vous êtes chrétien vous allez dire je remplis ma bulle du saint esprit je remplis ma bulle du feu divin et cette bulle est remplie de lumière voilà vous créez ça et donc je n'autorise pas je n'autorise aucun esprit ou aucune entité négative à venir pénétrer cette bulle parce que n'a pas le droit de pénétrer cette bulle votre bulle est remplie de lumière et rempli de protection automatiquement savoir renforcer votre bouclier énergétique parce que vous faites ça maintenant en conscience vous êtes conscient que vous avez un bouclier énergétique et vous êtes pour ceux que vous avez créé une bulle de protection de lumière autour de vous et aussi si vous êtes musulman par exemple vous allez remplir cette bulle de ce que vous souhaitez de ala vous remplissez la bulle de la lumière si vous êtes animiste vous remplissez la bulle de la lumière de la nature si vous êtes bouddhiste ça dépend de ce que vous voulez vous pouvez remplir la bulle de avec un mantra spécial que vous avez créé vous que vous avez vous remplissez en tout cas votre bulle de lumière et de protection quand je parle je ne parle pas seulement pour les chrétiens mais je parle pour toutes les religions et donc toutes mes vidéos c'est comme ça parce que je parle de spiritualité chaque matin quand vous vous réveillez le matin vous faites votre prière habituelle vous faites votre vos rituels habituel en même temps vous activez votre bulle dans votre tête j'active ma bulle de protection et c'est avec cette bulle là que vous allez tout faire vous partez au travail parce que vous êtes vous êtes rempli de lumière vous êtes rempli de la lumière du saint-esprit la lumière du feu divin la lumière de dieu autour de vous dont tout ce qui est énergie négative pourront pas venir en vous parce que votre bouclier protecteur devient encore plus puissant mais attention il ya des choses qui vont affaiblir le bouclier protecteur et ça c'est quoi la reine la jalousie l'envie ce sont des choses qui vont venir affaiblir votre bouclier protecteur et ça va ouvrir des brèches dans votre vision vous faites très 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 attention à cela plus vous êtes rempli d'amour d'amour pour les autres de dons de soi pour les autres plus votre bulle protecteur est remplie de protection mais plus vous n'êtes pas rempli d'amour parce que tu vis de la chasseté que ta boue de prison sera remplie mais tu peux tu vis de la chasseté la pureté mais ton corps même mauvais tu es méchante et tu es hautaine orgueilleuse tabu sera pas une doute protectrice parce que toi même tu crées des choses énergétiques négatives pour pouvoir changer ta bulle donc tu peux être seul et pur mais si tu n'as pas un cas d'amour tabu sera toujours il y aura toujours des brèches donc ajoute ta sainteté ajoute à ta pureté l'amour l'équilibre la joie le bonheur et donne ce bonheur dans cet amour là à ton entourage et tu verras que tabule va briller encore plus alors chaque matin active tabule de protection tabule de lumière et va à tes activités à des occupations ensuite pour les soins énergétiques ça c'est surtout pour ceux qui ont été vampirisés et les personnes qui ont été vampirisés énergétiquement cela ils ont besoin de soins énergétiques et ceux qui ont des larves des coques astrales c'est à dire ces personnes là qui ont des entités négatives qui sont un peu collées à vous ça vous pouvez utiliser des bains des enceintes et tout et aussi faire votre bulle de protection alors portez vous bien que dieu vous bénisse et si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire ou par message et aussi pour prendre rendez vous ouver aussi utiliser appeler le numéro de madame bomba que je mettrai ici en sur la vidéo voilà portez vous bien que dieu vous bénisse je vais vous abonner